salut les humains et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série les audios dans le texte l'émission qui traduit les textes sacrés en langage court dans l'épisode précédent nous avons appris comment abraham a passé un pacte de non agression avec abimelech nous avons ensuite évoqué sa plus grande crise de schizophrénie qu'il a vu manquer de peu dégorger son fils isaac vous pouvez voir l'épisode correspondant suivant ce lien ci c'est en description puis en quelles circonstances suite à la mort de son épouvantable femme sarah abraham a fait l'acquisition d'une grotte située à hébron pour en faire ce que nous appelons de nos jours le tombeau des patriarches et enfin comment eliezer le régisseur de la fortune d'abraham s'est rendu suivant les instructions de son maître chez le frère de celui ci nahor pour y chercher une femme pour isaac fils d'abraham suivant les indications de yahvé eliezer revient de son périple avec rébeca la fille de bethuel cousin d'isac lequel épouse donc sa petite cousine et nous avions découvert qu'avant de casser sa pipe abraham avait collé six morpions à une concubine appelée ketura et enfin nous avions conclu ce chapitre en procédant à une rapide revue de la descendance de son premier fils ismaël quel bordel je ne te le fais pas dire alors pas de panique si vous êtes un peu perdu dans la généalogie de la famille je ne peux que vous recommander de revoir l'épisode précédent en suivant le lien afférent nous allons aujourd'hui nous pencher sur les premières histoires du chapitre 3 du livre de la genèse qui nous compte les invendures de jacob de son frère esau de sa mère à rébeca donc et de son père isaac le deuxième fils d'abraham bien vous y êtes alors magnéto serge donc quand il épouse rébeca sa petite cousine isaac à 40 ans manque de bol elle est stérile encore quoi encore c'est tout de même stupéfiant cette capacité qu'a dieu de toujours faire épouser des femmes stériles à ses humains préférés oui hein comme de bien entendu isaac supplie y avait de lui accorder une descendance et au bout de vingt ans le tout puissant se décide enfin à exaucer son vœu rébeca tombe enceinte de jumeaux d'ailleurs ils ne sont pas encore nés qu'ils prennent déjà le placenta de leur mère pour un octogone résultat rébeca n'en peut plus et demande conseil ou éclairage à yahweh lequel lui répond que c'est normal qu'il se frite dès avant la naissance parce qu'en fait chacun d'entre eux donnera naissance à un peuple et que l'aîné servira le cadet ça promet alors là le texte est un petit peu curieux pas plus curieux que d'habitude je vous cite quand vint le temps de ses couches voici qu'elle portait des jumeaux ah bah voilà une surprise dis donc parce que vu l'agitation intra-utérine qu'elle subissait on s'en serait un petit peu douté elle aussi d'ailleurs à moins qu'elle ait porté un fils unique qui serait le véritable initiateur du fight club quoi enfin bref le premier des jumeaux apparaît tout roux et tout poilu et est nommé Esao le deuxième n'a rien de particulier physiquement parlant à part qu'il tient le talon de son frère ce qui prouve une fois de plus le niveau d'ignorance des rédacteurs de la bible en matière de biologie de base bah en effet pour qu'il puisse tenir le talon de son frère jumeau il faudrait qu'il partage le même placenta c'est à dire qu'il soit des jumeaux monozygotes enfin donc il possède le même bagage génétique or si ils ont le même bagage génétique ils devraient être physiquement identique si les deux jumeaux diffèrent physiquement parlant cela signifie qu'ils sont hétérozygotes donc qu'ils ne partagent pas le même placenta donc que le second ne peut physiquement pas tenir le talon de son aîné ah alors oui le deuxième garçon celui qui s'agrippe au talon de son frère est prénommé Jacob les années passent Esao devient un chasseur et le fils préféré de son père Isaac tandis que Jacob préfère lui rester sous les tentes à la grande satisfaction de sa mère Rebecca qui se faisant initie cette solide tradition du syndrome de la mère juive encore en vogue de nos jours reprenons notre histoire voulez-vous il se trouve qu'un jour Esao rentre à moitié mort de fin d'une de ses expéditions de chasse au moment pile où Jacob finit de cuisiner un succulent plat de lentilles Esao demande alors à son frère de lui en céder une part à quoi Jacob le gentil fils à sa maman lui rétorque je t'en donne en échange de ton droit d'aînesse alors pour ceux d'entre vous qui ne sauraient pas exactement ce qu'est le droit d'aînesse nous allons ouvrir une le droit d'aînesse c'est ce qui confère la totalité ou la majorité des biens d'un foyer au premier né le plus souvent ce droit est restreint à l'aîné mâle de la famille mais il est parfois accordé ou étendu à un autre enfant de la même famille en bon français le premier enfant à pointer son nez dans le foyer rafle tout au décès de ses parents ou plus précisément à celui du patriarche en fait cette tradition était plus une stratégie pour ne pas morceler la propriété familiale c'est ce système de partage des successions importantes qui a permis de fortifier l'aristocratie héréditaire et la paysannerie propriétaire par exemple fin de la parenthèse rendez-vous bien compte de l'énormité de la demande Jacob se propose d'acheter à son frère tout son héritage au prix d'un plat de lentilles et très étrangement Esau au lieu d'envoyer son frère se faire foutre accepte alors là il y a quand même de quoi s'étonner comment Esau qui est un chasseur donc un homme forcément athlétique doté d'une grande volonté très résistant à la fatigue et la douleur peut-il ainsi céder à cet odieux chantage ? parce que soyons clair si Jacob a cuit les lentilles ce jour-là rien ne l'autorise à privatiser une part des réserves de bouffe de la famille en réalité tout ce qui a permis la préparation de ce plat appartient à Isaac leur père et puis on y va dans ce sens Jacob a forcément déjà cuisiné et consommé de la viande des gibiers chassés, tués et ramenés par son frère pourquoi Esau ne lui en fait-il pas la remarque ? mystère ! non seulement ça mais Esau pourrait aussi tout simplement mettre une bonne grosse tarte à son frère et se servir dans le plat sans lui demander son avis ou encore aller demander à manger à leur mère il serait étonnant qu'elle refuse de la nourriture à l'un de ses fils mais bon nouvelle démonstration que les héros bibliques sont des abrutis finis mais en fait c'est la réponse d'Esao qui nous donne la clé du mystère je cite Jacob dit vend moi d'abord ton droit d'aînesse Esau répondit voici que je vais mourir à quoi me servira le droit d'aînesse ? en fait Esau n'est pas simplement fatigué de sa chasse il est littéralement en train de mourir de faim et d'épuisement sous les yeux de son frère et quel est le réflexe de Jacob en voyant son aîné dans une telle détresse ? au lieu de les porter secours comme ferait n'importe quel être humain décent surtout s'ils ont un lien de parenté il lui fait du chantage Jacob profite cyniquement de la faiblesse physique et mentale de son frère pour lui extorquer son droit d'aînesse la classe cela en dit déjà long sur les qualités morales du personnage qualités qui seront rapidement mises de nouveau en lumière dans la suite du récit ceci dit son attitude n'est finalement pas si différente de celle de certaines associations chrétiennes américaines qui prétendent porter secours au SDF mais conditionnent l'octroi d'un repas chaud et d'un endroit pour dormir à l'engagement d'assister à une messe voyons la suite Quelques temps après ces événements voilà-t-il pas qu'une famine s'abat sur le pays où vit la Sainte Famille encore ? quoi encore ? il y avait à vraiment le chic pour envoyer son peuple d'élection vivre dans des contrées où ça crève la dalle c'est pas faux suivant ainsi l'exemple de son père Abraham Isaac décide alors de descendre en Egypte qui décidément semble le seul pays de la région capable de nourrir sa population de façon constante ce faisant il traverse le royaume du queue joyeux le fameux Abimelech alors là Yahvé apparaît en songe à Isaac et lui refait son speech sur le pays promis le pacte avec son peuple et tutti quanti la descendance aussi nombreuse que les étoiles bon bref et pour finir il lui recommande de rester à Gérard donc chez Abimelech en lui promettant qu'il veillera personnellement à ce que tout se passe bien donc bon Isaac n'étant pas du genre contrarian il obéit à Yahvé et se pointe à Gérard et puis comme Rebecca est très belle et bien quelle surprise les habitants de Gérard commencent à l'envisager et lui demandent qui est cette femme ? ah non tout de même pas encore quoi ? ils vont pas nous refaire le coup de c'est pas ma femme mais ma soeur d'après toi non mais sans déconner sans déconner ce foutage de gueule et oui une fois de plus suivant la solide tradition familiale établie par Abraham Isaac présente sa femme Rebecca comme étant sa soeur ce qui pour le coup est vraiment un mensonge puisqu'elle n'est que sa cousine manque de bol pour lui Abimelech qui n'est pas la moitié d'un con c'est à dire que quand on lui fait le coup deux fois bah quand il voit arriver la troisième il a des doutes s'en aperçoit et lui demande des comptes lui faisant le reproche que si un homme de son peuple l'avait épousé alors là il faut comprendre enlevé et violé son pays et lui même risquait la vengeance de Yahvé le roi prend donc un arrêté quiconque portera la main sur Isaac ou Rebecca sera mise à mort je suis dit on se demande bien pourquoi Abimelech ne les vire tout simplement pas c'est en se tenant du pays bah en même temps quoi ? tu prendrais le risque de virer de chez toi un squatteur dont le meilleur pote est un chef mafieux serbe toi ? dit comme ça évidemment bref comme l'avait fait Abraham son père avant lui Isaac s'installe dans le pays il commence à cultiver et comme de bien entendu étant béni de Dieu bah il fait d'extraordinaires récoltes et devient extrêmement riche ce qui et c'est logique alimente la jalousie de ces philistins de voisins une petite remarque cependant sur la temporalité des événements Abraham a presque 100 ans quand il rencontre Abimelech lequel est déjà forcément un adulte puisqu'il songe à épouser Sarah or Isaac a déjà 40 ans voire plus quand il rencontre à son tour Abimelech alors je ne vais pas vous infliger les calculs à propos des âges relatifs des différents personnages mais le résultat c'est que les exégètes ont rapidement compris qu'il y avait une grosse couille dans le potage en gros si Abimelech était adulte lors de sa rencontre avec Isaac alors il devait être un gamin lors de sa rencontre avec Abraham ou alors adulte face à Abraham et un vieillard lors de la venue d'Isaac du coup pour contourner cette énième contradiction dans le texte l'Abimelech d'Isaac est présenté par la tradition comme étant le fils de l'Abimelech d'Abraham bah oui mais non comment ça ? bah les deux Abimelech ont le même chef de guerre picole et alors ? bah un chef de guerre ça fait rarement carrière de 15 à 90 ans c'est pas faux bref comme d'habitude C'est le bordel ! Au passage, petit coup de chapeau aux auteurs bibliques qui ne se contentent pas de recopier bêtement une histoire qu'ils ont collé déjà deux fois dans le bouquin et qui se donne la peine d'en changer un ou deux détails pour ne pas lasser le lecteur on est d'accord que là tu fais de l'ironie ? ouais I'm getting good at this bon, voyons la suite Alors là on a encore droit à une de ces incohérences culturelles dans la Bible à le secret apparemment par jalousie du succès d'Isaac les habitants de Gérard ont rebouché les puits qu'Abraham avait creusé quand il vivait dans le coin Alors franchement, posez-vous la question Dans quel pays désertique, majoritairement peuplé de nomades, les gens s'acharnerait-ils à reboucher des puits ? Hein ? Franchement D'autant que, comme cela fait longtemps qu'Abraham s'est barré et qu'il ne possédait pas des terres les puits sont de facto la propriété d'Abimelech Non, décidément, c'est complètement débile Toujours est-il que l'immense fortune d'Isaac commence à faire de l'ombre à Abimelech lequel lui demande de se barrer de chez lui ce qui peut éventuellement se comprendre Isaac obéit sans discuter et se met en route sans doute pour rentrer d'où il naît Et chemin faisant, vers on ne sait où exactement donc il débouche au fil de son périple les puits creusées par son père Mais quand il découvre deux nouvelles sources, Essek et Sitna celles-ci sont réclamées par les Philistins Isaac ne proteste pas, laisse s'en discuter et poursuit son chemin s'éloignons donc petit à petit de Gérard Il découvre alors une nouvelle source, Rechobot qui cette fois n'est pas réclamée par les Philistins et près de laquelle il décide de s'installer C'est passionnant ! Oui hein ! Allez, la suite ! Bon alors, vous avez compris le principe, ce récit des aventures d'Isaac est une sorte de copier-coller de ce qu'a vécu son propre père Isaac se retrouve exactement dans les mêmes situations qu'Abraham Alors, bien sûr, comme tous les mauvais élèves qui copient, les auteurs de ce mauvais plagiat tentent de nous la faire à l'envers en modifiant quelques détails par-ci par-là Mais, franchement, les gars ne se sont pas foulés La preuve, voilà qu'Abimelech, après avoir chassé Isaac, se met en tête de le retrouver pour lui proposer... Lui proposer... Eh oui ! Une alliance ! Et pour le coup, on peut dire que le réfugié famélique, c'est pas la reconnaissance qui l'étouffe Voilà comment il répond à Abimelech Je vous lis le texte Pourquoi venez-vous à moi ? Puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous Alors, je rappelle qu'Isaac est arrivé chez eux, crevant la dalle, et qu'en quelques années, il a fait fortune sur leur terre Et qu'il est devenu riche au point de concurrencer la puissance du roi Donc bon, on ne peut pas vraiment dire qu'il a été maltraité En fait, Abimelech a surtout la trouille qu'Isaac revient de se venger d'avoir été expulsé Avec l'aide de son super copain Et c'est d'ailleurs explicitement exprimé dans le texte Nous avons eu l'évidence que Yahvé était avec toi Jure de ne nous faire aucun mal Puisque nous ne t'avons pas molesté Que nous ne t'avons fait que du bien Et t'avons laissé partir en paix Ce que redoute Abimelech, c'est qu'Isaac, avec tout son pognon Se paie une armée pour lui piquer son trône En fait, il demande à Isaac de reconnaître qu'ils ont tous été très gentils avec lui Et que pas tapé Et puis, le chapitre s'achève sur un festin agrémenté d'une partouze à yeux jouols Bon, la partouze, soyons honnêtes, c'est pas vraiment mentionné dans le texte Mais bon, une petite gâterie entre alliés, c'est de bonne guerre, hein, si j'ose dire Ah ben, non Comment ça, non ? Non, on ne fait pas une gâterie à toutes les personnes avec qui l'on signe un contrat Ah bon ? Toujours est-il que le lendemain de la signature du pacte d'une agression Voilà-t-il pas que les serviteurs d'Isaac viennent lui annoncer qu'ils ont trouvé de l'eau ? Oh, ben ça alors ! Et pour fêter ça, Isaac appelle l'endroit Bersabé Encore ? Pardon ? Ben, l'endroit s'appelait déjà Bersabé dans les chapitres précédents Effectivement Décidément, les auteurs du texte biblique sont vraiment de mauvais plagières Très court chapitre qui nous raconte qu'à 40 ans passés, Esao, donc le fils aîné et préféré d'Isaac, épouse deux familles titres, Jéhudite et Basmat Décision que ni son père ni sa mère n'improuvent Vous verrez que ça jouera pour la suite de l'histoire Alors attention, là nous attaquons un gros chapitre Surtout, retenez bien le titre que les traducteurs de l'école biblique de Jérusalem ont donné à cet épisode C'est important Bien, vous y êtes ? Allez ! C'est parti ! A ce moment de l'histoire, Isaac est déjà vieux D'ailleurs, il est quasiment aveugle Sentant sa mort approchée, il convoque son fils aîné Esao pour lui demander une dernière faveur Celle d'aller chasser, puis avec le gibier qu'il aura capturé, de lui préparer un bon petit repas Qui lui permet de s'en régaler, afin, je cite Que mon âme te bénisse avant que je meure Esao part donc chassé dans l'espoir de recevoir la bénédiction de son père Mais il se trouve que sa mère, vous vous souvenez, la douce et bonne Rebecca Celle qui donnait volontiers à boire à Eliezer et ses chameaux Eh bien, elle entend la conversation et la promesse faite à Esao par Isaac Et quelle est sa réaction à cette brave femme ? Eh bien, elle se précipite pour dire à son fils préféré, le gentil Jacob D'aller choper un ou deux chevreaux dans le troupeau et de les lui ramener Pour quoi faire, me direz-vous ? Eh bien, tout simplement pour les cuisiner Et que ce soit Jacob qui présente le délicieux plat à Isaac Afin d'être béni par lui en lieu et place de son frère Esao Mais... Quoi ? C'est dégueulasse Je ne te le fais pas dire A l'exposition du machiavélique plan maternel, Jacob fait remarquer que Même s'il est aveugle, Isaac risque, en le touchant, de s'apercevoir de la supercherie Puisque son frère est super poilu et lui, pas du tout Et qu'au lieu d'une bénédiction, il risque plutôt de se prendre une malédiction A quoi Rebecca lui rétorque de ne pas s'inquiéter pour ça Et que si cela arrive, elle prendra sur elle la malédiction Jacob s'incline et va chercher les chevreaux que lui réclame sa mère Laquelle, après avoir cuisiné un bon petit plat, emprunte les plus beaux habillis qui appartiennent à Esao Pour en vêtir Jacob, afin que celui-ci porte l'odeur de son frère Puis elle recouvre les parties glabres de Jacob avec de la peau des bêtes qu'elle a cuisinées Pour simuler la pilosité de son frère aîné A la suite de quoi, elle lui colle le plat dans les mains et Jacob va l'offrir à son père Alors, le vieux n'y voit peut-être plus grand chose Mais il s'étonne tout de même qu'Esao ait été si rapide pour chasser, rapporter et cuisiner la bestiole A quoi Jacob lui rétorque que c'est qu'il y avait ton Dieu qui m'a été propice Notons donc que pour l'instant, le Dieu d'Isaac n'est pas celui de son fils Mais cette explication ne satisfait pas pleinement le vieil homme car il lui semble reconnaître la voix de Jacob Soupçonneux, il demande alors à toucher son interlocuteur pour vérifier son identité Identité sur laquelle Jacob ment à plusieurs reprises quand son père l'interroge Trompé par le côté poilu de celui qui lui sert ce bon petit plat, du pain et du vin Isaac finit par manger et boire ce qui lui est présenté Petite note, il est tout de même étrange qu'Isaac, en goûtant le plat que lui offre Jacob, ne reconnaisse pas la cuisine de sa femme Mais bon, nous savons depuis un moment qu'Isaac n'est pas l'étoile la plus brillante de la constellation des élus de Dieu Une fois son repas terminé, Isaac demande à celui qu'il prend pour Esao de s'approcher afin de le bénir Alors, une fois n'est pas coutume, je vais, si vous le voulez bien Et s'ils veulent pas ? Pardon ? Tu dis, si vous le voulez bien Oui, et ? Il se passe quoi s'ils veulent pas ? Mais, t'as vraiment rien d'autre à foutre ? Euh, non Je vous prie de nous excuser pour cette grossière interruption Je disais donc qu'une fois n'est pas coutume Et que vous le vouliez ou non, je vais vous donner la lecture de ce passage qui, de par sa dimension presque poétique Détonne quelque peu avec le reste du texte Oui, l'odeur de mon fils est comme celle d'un champ fertile que Yahweh a béni Que Dieu te donne la rosée du ciel et les gras terroirs, fromons et mous en abondance Que des nations te servent, que des peuples se prosternent devant toi Sois un maître pour tes frères, que se prosternent devant toi les fils de ta mère Maudis-soi qui te maudira, bénis-soi qui te bénira Encore une fois, le plus important c'est pas d'avoir de bonnes récoltes ou d'être heureux Non, le truc crucial c'est de dominer les autres, en particulier ses propres frères Quel admirable souhait ! Quelle merveilleuse philosophie ! Une fois béni, Jacob sort de la tente de son père et croise son frère Alors que celui-ci rentre tout juste de la chasse Esao prépare donc lui aussi un bon petit plat pour son vieux papa Et le lui apporte dans l'espoir de recevoir la bénédiction promise Et là, c'est la douche froide Isaac comprend qu'il a été trompé par Jacob et que c'est lui qui l'a béni en lieu et place d'Esao Lequel désespéré, supplie alors son père de le bénir lui aussi Hélas, contrairement au génie de la lampe Isaac n'avait qu'une bénédiction à offrir Une fois donnée, même sous la tromperie Elle ne peut être reprise ou réitérée C'est de la magie à usage unique Et il le fait comprendre à Esao en lui disant Et je l'ai béni et il restera béni Esao supplie son père Il doit bien rester un bout de bénédiction qu'il n'a pas donné à Jacob, non ? Et alors là, le vieux lui donne une sorte de bénédiction de seconde main Qui ressemble plus à une prophétie qu'à autre chose En gros, il lui dit Quand tu te libéreras du pouvoir de ton frère Tu seras libre Non mais là tu exagères Je te jure que non Vous pensez que j'exagère ? Que cela ne peut pas être aussi stupide ? Bon, très bien Loin des gras terroirs sera ta demeure Loin de la rosée qui tombe du ciel Tu vivras de ton épée Tu serviras ton frère Mais quand tu t'affranchiras Tu secoueras son joue par-dessus ton cou Ah bah en fait, t'avais raison No shit Sherlock C'est complètement con Je ne te le fais pas dire Ah ouais Alors là, curieusement, le texte nous dit qu'Esao prend son frère en haine Et se jure de le trucider Dès que leur abruti de Papounet aura passé l'arme à gauche Je dis curieusement parce que Pour une fois cela semble une réaction assez naturelle et légitime Et que dans la Bible, ce genre de cohérence est assez inhabituel Toujours est-il que les intentions trucidaires d'Esao à l'endroit de Jacob Arrive aux oreilles de la douce et tendre Rebecca, leur mère Qui lui conseille alors d'aller Fissa caresser Miche à l'abri chez son oncle Laban A Arhan le temps que les choses se tassent Puis elle lui promet qu'une fois qu'Esao sera calmée Elle l'enverra chercher pour qu'il revienne Et le chapitre se conclut sur une question que pose Rebecca Pourquoi vous perdrez-je tous les deux en un seul jour ? Ce qui en dit long sur sa façon de voir les choses et d'agir Sur lesquelles nous allons nous pencher un peu dans notre conclusion Alors nous pourrions nous arrêter là Mais nous allons tout de même jeter un oeil au petit chapitre suivant Parce qu'il propose une piste de réflexion Pour comprendre l'attitude de Rebecca envers Esao Pour introduire le sujet je vais vous lire le texte que je pense suffisamment explicite Rebecca dit à Isaac Je suis dégouté de la vie à cause des filles de Heth Si Jacob épouse une des filles de Heth comme celle-là Une des filles du pays Que m'importe la vie ? Alors on ne sait pas exactement ce que Rebecca reproche aux filles du coin Mais manifestement elle ne les aime pas En fait je pense que la raison de sa haine à leur égard Est parfaitement triviale Elle déteste les filles de Heth Tout simplement parce que Esao en a épousé sans son consentement Et on peut le déduire de l'expression plurielle comme celle-là Qui désigne manifestement ces deux brus Et aussi parce que la désapprobation d'Isaac et Rebecca Quant au choix d'épouse qu'a fait Esao Est exprimée dans le petit chapitre dont nous avons parlé au début de la vidéo Vous vous souvenez ? Pour peu que ces deux femmes n'acceptent pas de se faire traiter comme des sous-merdes Par leur marâtre de belle-mère Dont les derniers exploits tentent à suggérer qu'elle est vicieuse au possible On voit bien comment peut naître le conflit Et compte tenu du caractère de Rebecca Il me semble tout à fait logique qu'elle étende son ressentiment à son propre fils Selon moi il est vraisemblable qu'en privant Esao de sa bénédiction Elle cherche en quelque sorte à le punir par la bande De lui avoir imposé des belles filles qu'elle déteste Un autre indice sur le caractère abusif de Rebecca vient un petit peu plus loin Elle dit carrément que si Jacob épousait lui aussi une fille du coin Elle perdrait toute raison de vivre Sans déconner Sans déconner Tout en modération la Rebecca Je ne te le fais pas dire Il est donc décidé d'envoyer Jacob chez son oncle Laban Le frère de Rebecca Afin qu'il y trouve une épouse Et là ça devrait faire Tilt Chez ceux qui ont suivi Parce que tout d'un coup On édulcore la raison première du départ de Jacob A savoir qu'Esao s'est juré dès le décès de leur père De le trucider pour lui faire payer le vol De la bénédiction qui lui était destinée Tout d'un coup Hop On fait comme si Jacob n'était pas simplement en train de fuir Le juste courrou De son frère aîné Mais qu'il se rendait chez son oncle Simplement pour satisfaire le désir de sa mère De le voir épouser Une fille bien de chez eux Et cette manipulation du texte Afin de faire changer la perception Que l'on peut avoir de Jacob N'est pas la seule Nous y reviendrons dans la conclusion Bien, avant de conclure Il faut que je vous parle d'un truc important La survie de cette chaîne Et son éventuel développement Dépendent en grande partie de vous Et de votre bonne volonté à appliquer La sainte trinité youtubesque Du pouce du post et du partage Ça vous le savez Mais pas seulement En effet l'algorithme de YouTube A encore été modifié Plus que jamais votre réactivité A réception des notifications Qui vous sont envoyées Est importante Voir cruciale Je vous explique Seuls 10% des personnes Qui ont actionné la cloche Vous savez D'abonnement Recevront des notifications De sortie d'une nouvelle vidéo Et si les personnes Qui sont choisies au hasard Ne sont pas assez nombreuses A cliquer sur la notification Pour signifier Qu'elles veulent voir la nouvelle vidéo YouTube n'enverra pas La volée suivante de notifications Donc les autres abonnés Ayant actionné la cloche Ne seront pas prévenus Mais YouTube Ne se donnera pas non plus la peine De recommander la vidéo Aux simples abonnés Et encore moins A ceux qui ne le sont pas Ces dernières semaines Certaines chaînes Très importantes Ont vu leur revenu chuter Jusqu'à 50% Personne ne sait exactement pourquoi Mais le résultat est là Et pour certains C'est dramatique Alors si cela m'arrive Cela ne sera pas Extrêmement grave Vu que je n'ai pas D'employés à foutre au chômage Mais cela va certainement Me compliquer les choses Et retarder la mise en œuvre De certains projets Évidemment grandioses Que j'ai dans les tiroirs Voilà Fin de la page pub Autopromo et prostitution Il est temps de conclure cet épisode Bien Qui avons-nous appris ? Et bien Comme d'habitude Que dans le monde merveilleux de Yahvé Et au sein même De la famille De son humain d'élection Le chantage Le mensonge Le vol La tromperie La sournoiserie La trahison Et la déloyauté Sont largement récompensés En effet Le texte nous explique Comment un fils Appris qu'il a déjà Soutiré son droit d'aînesse A son frère aîné En profitant de sa faiblesse Le prive également De la bénédiction Que lui destinait leur père En trompant sournoisement Ce dernier Et tout ceci A l'instigation De leur chère maman Et oui Il ne faut pas minimiser Le rôle prépondérant de Rebecca Dans cette affaire ô combien sordide En effet C'est elle Qui ordonne à Jacob D'aller chercher De quoi préparer Un délicieux plat pour Isaac C'est elle encore Qui lui assure Prendre sur elle Sa possible malédiction Par Isaac Au cas où celui-ci Le démasquerait Lors de sa tentative De détournement C'est elle Toujours Qui trouve Les différents moyens Et stratagèmes Permettant de faire passer Jacob Rezao Aux yeux inopérants D'Isaac On reste confondus De vantant de machiavélisme Et de malignité gratuite De sa part La Seule Et de stupidité Si encore Elle avait fait cela Pour En quelque sorte Compenser l'injustice Du droit d'Ainesse Qui attribue Tout l'héritage Au premier expulsé placentaire On pourrait A la rigueur Comprendre Et excuser son geste Ce serait un moyen De laisser un petit Quelque chose Au cadet Mais là En l'occurrence Jacob est déjà Détenteur du droit d'Ainesse Qu'il a Je vous le rappelle Cyniquement extorqué A son frère Autant dire Qu'il a déjà tout Qu'importe alors à Rebecca Que Jacob soit béni Par son père En lieu et place D'Esao Si elle avait laissé faire les choses Chacun de ses fils Aurait reçu quelque chose De précieux De la part d'Isaac Et les tensions Auraient pu s'apaiser Entre les deux frères Il est d'ailleurs probable Qu'en prévoyant D'offrir sa bénédiction A Esao Le dessein d'Isaac Était précisément De composer la perte De son droit d'Ainesse Et d'amoindrir Son ressentiment Envers Jacob Et bien Pour Rebecca Cela n'est pas acceptable Il faut que Son bébé d'amour Préféré est tout Quitte pour cela A tromper son mari Et encourir sa malédiction Quitte à dépouiller Son fils aîné Du peu Qui peut lui rester Oh la sale Nouvelle démonstration Que tous les personnages bibliques Sont des abrutis finis Car il est bien évident Qu'après avoir été volé De la sorte Par Jacob Esao Ne peut que haïr Son frère Ainsi que celle Qui a fomenté le projet A savoir sa propre mère D'ailleurs Rebecca En a bien conscience Quand elle pose Sa question finale Pourquoi vous perdrais-je Tous les deux En un jour Si elle exprime Sa crainte De les perdre tous les deux C'est bien Parce qu'elle considère Avoir déjà perdu L'affection de son fils aîné De se l'être définitivement Aliénée En participant à sa totale Spoliation Ce qui par la même occasion Prouve Qu'elle est parfaitement lucide Et consciente D'avoir mal agi Envers Esao Et qu'il est légitime Qu'il lui en veuille Pourquoi Isaac N'annule-t-il pas Tout simplement Sa bénédiction à Jacob Quand il comprend Que celui-ci A abusé de sa crédulité Et de son état Pour spolier son frère En effet Une bénédiction N'est que performative Elle n'existe Et n'a de valeur Que par la volonté De celui Qui l'octroie En la formulant Il suffisait A Isaac Pour calmer la situation De reprendre à Jacob Soit sa bénédiction Soit son droit d'aînesse Pour les restituer A Esao Dans cette société Strictement patriarcale Où les parents Ont droit de vie Et de mort Sur leurs enfants Jacob n'aurait eu Aucun moyen De contester La décision de son père Et pourtant Isaac Laisse son fils aîné Préféré en plus Au désespoir De ne pas recevoir Sa bénédiction Alors qu'il sait fort bien Dans quelles circonstances Il a perdu son droit d'aînesse Au profit de Jacob Comment peut-il imaginer Dès lors Qu'Esao Ne nourrisse pas De détestation Et de désir De vengeance Maintenant On peut s'interroger Sur le rôle Que joue Dieu Et ou les lois Dans toute cette histoire Dans l'enchaînement Des événements Qui aboutit A cette situation Catastrophique Finalement C'est bien Dieu Le véritable responsable De la situation Puisque c'est lui Qui a choisi Rebecca Pour qu'elle épouse Isaac Cette adorable jeune fille Qui semblait Si douce Si gentille Et si prévenante S'est transformée A la suite de son mariage En une insupportable mégère On ne motera pas l'idée Que cette évolution A un rapport Avec le fait Qu'elle a épousé Un benet probablement Encore puceau A 40 ans Qui se félicitait D'avoir trouvé Dans sa jeune épouse Un substitut A sa maman Fraîchement décédée Je vous explique tout ça Dans cet épisode-ci Si j'insiste Sur la terrible responsabilité De Yahweh Dans toute cette affaire C'est que le texte lui-même Révèle que tout est arrivé De par sa volonté En effet Souvenez-vous qu'au début De cette vidéo Nous avons évoqué Un paragraphe Dans lequel Dieu Explique à Rebecca Qui s'en plaint Que les deux bébés Se battent dans son ventre Que je cite Yahweh savait donc à l'avance Comment les choses Allaient tourner Comment Jacob Avec la complicité De sa mère Allait spolier Et voler Esao De la façon La plus méprisable Qui soit Et pourtant C'est ce menteur Cet abuseur Ce faux frère Qu'il choisit Pour donner naissance Aux douze tribus d'Israël Maintenant J'aimerais attirer votre attention Sur quelques détails rigolos En particulier Sur la façon Dont les choses Sont présentées Dans le texte Nous avons vu que Quand on rapporta à Rebecca Les paroles d'Esao C'est-à-dire Son désir meurtrier De vengeance Elle conseille à Jacob De se réfugier C'est son frère Son frère à elle Laban Seulement Il y a un i Qui est de taille Dans cette version De l'histoire En effet Si Esao Je cite Pris Jacob en haine Et il se dit en lui-même Proche est le temps Où l'on fera Le deuil de mon père Alors Je tuerai Mon frère Jacob Si Esao Se dit cela En lui-même Cela signifie Que Rebecca N'avait en fait Aucun moyen De connaître ses projets Et donc de protéger Jacob De la colère vengeresse De son aîné En organisant Sa fuite Chez Laban Nouvelle incohérence interne Du texte biblique C'est bello Maintenant Penchons-nous un peu Sur les choix éditoriaux Des traducteurs De cette Bible de Jérusalem Nous l'avons vu Cet épisode biblique Nous raconte comment Jacob Sur les conseils Et avec la complicité de leur mère S'il est pris pour dépouiller son frère aîné De tout héritage matériel et spirituel Il se rend donc coupable De chantage D'abus de faiblesse De trahison et de vol Envers son frère Puis Envers son père D'abus de confiance De tromperie Et de mensonge Beau bilan Et c'est ce type là Qui sera à l'origine Des douze tribus d'Israël C'est ce voleur Ce menteur Ce faux frère Ce traître A son propre sang Qui sera béni de Dieu Et dont la nombreuse descendance Prendra possession Du pays de Canaan Décidément Aux gentils Aux francs Aux honnêtes Yahvé préfère toujours Les salauds Mais bon Ca fait un moment Que l'immoralité Et la malignité Du tout puissant Transparaît au fil des pages De cet épouvantable roman On a beau s'attendre Au pire de la part De ce personnage On est toujours pris de court Par sa capacité A envenimer les choses C'est un don C'est un style Toujours est-il que Manifestement Ce portrait Peu reluisant D'un des plus importants personnages Du mythe monothéiste Gêne un peu aux entournures Les traducteurs Et éditeurs De l'école biblique de Jérusalem Lesquels vont donc tenter alors D'influencer l'opinion du lecteur Via le titre du chapitre Vous pensez que j'exagère Alors Je vous le remets à l'écran Pour qu'il n'y ait pas de doute Bien Maintenant que vous connaissez l'histoire Et la façon dont se sont comportés Jacob et Rebecca A l'endroit d'Esao Pensez-vous vraiment que ce titre Décrit honnêtement la situation ? Non bien sûr Jacob n'a pas Surpris La bénédiction Qu'Isaac destinait à Esao Il la lui a volé Et pour faire bonne mesure Il a fait cela Sans aucun regret Sans aucun remords Sur l'instigation Et avec la complicité De leur mère Quant à son hésitation Dans l'exécution Du plan machiavélique De Rebecca Elle n'est pas due au fait Qu'il ressente de la culpabilité A l'idée de causer Un ultime préjudice A son frère Non 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 Elle ne tient qu'à sa peur D'être maudit par son père Ils ont bonne mine les élus divins Quels beaux exemples de moralité N'est-ce pas ? Quant au pauvre Esao Il finira tout de même Pas s'en sortir Mais Ceci est une autre histoire Que je vous conterai Dans un prochain épisode Voilà C'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu N'oubliez pas Les lives sur Twitch Tous les samedis A partir de 17h30 Et En attendant Profitez de la vie Parce que Jusqu'à preuve du contraire On en a qu'une Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz